Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana, je suis Razika, comme vous avez pu le voir derrière moi, je suis à Ikea de Thiers Village. Alors j'ai voulu venir ici pour faire une petite vidéo spéciale, bureau, puisque en ce moment on est en plein dans les vidéos spéciales rentrées scolaires, etc. On va aller voir un petit peu les bureaux. Ah bah tiens, il nous facilite la tâche puisque dès arrivé au premier étage, on voit un bureau, donc bureau bleu. Il est à 49,99€, il fait 1,20m sur 60cm, donc il y a le plateau et les tréteaux. Alors vous allez voir ici qu'on peut composer son propre bureau. Les tréteaux sont bleus, puis en plus il y a deux petits espaces pour pouvoir poser des petites boîtes, vos classeurs, etc. Après ils nous ont mis une chaise grise, 59,99€. Alors on va d'abord voir ce que moi j'appelle les bureaux fixes, pas ceux qu'on va composer. On a ce bureau, si vous êtes addict Ikea, vous connaissez Ikea depuis longtemps, c'est l'un des plus connus, le bureau Mike. Mais vous allez voir qu'après le bureau Mike, on peut vraiment ajouter pas mal d'options. Donc on a le bureau Mike, c'est ça, il est composé d'une porte, d'un tiroir et d'un tiroir là. Ils l'ont bien agencé, on va dire ça comme ça. 79,95€, il existe en blanc, en rouge, en gris. Et en fait il a un petit trou là pour y mettre vos câbles, que ce soit pour une lampe de bureau ou pour les câbles de votre ordinateur. Ensuite vous pouvez ajouter un petit élément complémentaire haut. Donc celui-là, c'est 50€. Donc si vous prenez l'ensemble, ça vous fait 129€ exactement. Après vous pouvez ajouter aussi le petit caisson à tiroir sur roulette à 49,99€. Après vous l'avez en blanc. Alors le côté tiroir et caisson, c'est vous au montage, vous allez choisir de le mettre à gauche ou à droite. Vous voyez le pied, il est en métal comme ça, il est creux. Alors il existe aussi vraiment tout petit que cette partie là, sans ce côté là. Enfin ils sont à 39,95€, c'est ce que les personnes en général utilisent pour faire des coiffeuses, etc. Je ne l'ai pas vu exposé ici, mais je sais qu'il est en bas. Donc si je n'oublie pas, je vous montrerai, il est en bas. Ensuite vous avez aussi la version angle. Donc si vous avez envie de mettre votre bureau dans un angle. Alors attention, moi j'ai voulu à un moment un bureau d'angle, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'on ne gagnait pas de place que ça. Donc visuellement c'est vrai que c'était plus joli. Mais bien bien regarder dans vos calculs. Donc 159€ pareil, il existe aussi en blanc. Ensuite on a celui-là, mais celui-là je ne le connaissais pas du tout. Il est à 59,95€. Donc il est vraiment simple, plateau avec les pieds en métal. Ensuite on a celui-là, je trouve que c'est sympa pour un enfant 8, 9, 10 ans, même 11 ans, pourquoi pas. Il est vraiment simple, avec les deux petites étagères, 59,95€. Il fait 90 cm sur 52. Évidemment, malheureusement, on va aussi choisir son bureau par rapport à la taille qui lui sera réservée dans la chambre. On jettera après un petit coup d'œil sur les chaises de bureau. On a celui-là, 149€ avec le tiroir. Celui-là, il fait 1,18m sur 45 cm. Après on a ceux-là. Ils sont sympas pour un lycéen, même pour adultes du coup. 99€. Il fait 1,02m sur 49 cm. Il est en bon bout avec ses trois petits tiroirs. Ça c'est un support écran hauteur, 19,99€. Après, je ne sais pas si la vidéo ne sera pas trop longue, j'essaierai de vous montrer aussi quelques accessoires bureau. On a celui-là, c'est le Malm. C'est ce que j'allais vous dire, il ressent beaucoup au commode Malm. 1,40m sur 65 cm. Alors c'est le bureau vraiment standard, classique pour moi. Alors là, ils nous montrent un petit peu une idée d'aménagement. Ils ont mis des tablettes juste au-dessus pour mettre tout leur dossier et tout ça. Pour ajouter un petit meuble comme ça. Après, on a un autre bureau Mike, un autre modèle. 99,95€. Il fait 1,42m sur 50 cm. Alors on voit aussi souvent ce bureau transformé en coiffeuse avec ses deux tiroirs. Il y a énormément de, j'ai remarqué, de bureaux Ikea qui sont transformés en coiffeuse. Ensuite, on a celui-là, il est à 99,95€. Il fait 1m sur 48 cm. Donc avec les deux tiroirs. Là, pour y glisser ses câbles. Alors celui d'avant... Non, il n'y a pas de trou pour les... Ah si, il est là, je le disais. Donc les pieds classiques. On verra les caissons après. Après, on a celui-là. Donc c'est toujours le Malm. Mais en noir. Et il n'y a pas les tiroirs, etc. Il fait 1m51 sur 65 cm. Il existe aussi en blanc et en bois. Bureau... Je crois qu'avant, il s'appelait ça même un secrétaire, il me semble. Je ne me trompe pas. Le tiroir. Donc 139€. Il fait 90 cm sur 54 cm. Ah, ils ont prévu aussi le petit trou là pour les câbles. Ensuite, on en a un autre juste derrière. Un peu dans le même style. Très fin. Oh ! C'est pour les câbles en fait. Donc c'est un faux tiroir. 1m sur 45 cm de profondeur. Alors après, il y a plein d'autres bureaux. Bureau, bureau, vrai bureau, bureau de travail. On les verra après. Là, on va passer au bureau que j'appelle à composer. Alors c'est quoi les bureaux à composer ? Alors c'est simple, on va choisir les pieds. Soit des pieds comme ça, des sortes de tréteaux comme ça. Ou comme ça. Et ensuite, on va choisir le plateau. Donc on a les pieds standards. Alors pensez-y, ces pieds-là, je crois qu'on peut aussi les mettre en cuisine. 15€ pour faire des petites tables d'appoint. On a ceux-là, donc ils sont à 8,99€. Ils sont en promotion. 9,99€ aussi celui-là. Donc il en faudra, vous l'avez compris, 4. Ensuite, les plateaux, on a le blanc. 19,99€. Il fait 1,20m sur 60. Celui-là, c'est celui qu'on a vu à l'entrée, vous voyez. Après, si le plateau bleu vous plaisez et pas les pieds, vous pouvez très bien mettre des pieds standards. On a en gris, en bois. Donc 24,99€. Il fait 1,40m celui en bois. 29,99€ qui fait 2m sur 60. Et vous avez des préteaux comme ça. 9,99€ le préteau. 20€ celui-là. Et celui-là, celui-là, le petit plus. Vous pouvez le régler en hauteur. 30€. Donc voilà, ils nous expliquent bien. On choisit le plateau, les pieds. Alors, j'allais y venir après. On peut se servir des caissons comme pieds, évidemment. Puis après, on peut mixer. On peut mettre un caissons des pieds. On peut mettre deux pieds, enfin quatre pieds. Voilà, on peut mixer les deux. Donc 30€ en blanc. Et les caissons, donc 69,95€. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Celui-là, en fait, on peut après surélever le plateau. Mais bon, je pense qu'il faut bien le fixer avant. Voilà, on a aussi ceux-là. 1,20m sur 60. Teinté blanc motif chêne. 19,99€. 140 par 60, 24,99€. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre, voilà, les pieds, les quatre pieds. Vous pouvez mettre, vous voyez, deux pieds et un caisson. Là, ils ont mis, c'est celui qu'on a vu à l'entrée, les deux tréteaux comme ça, avec les deux, enfin l'étagère en dessous. Là, ils ont mis les pieds blancs et le plateau en bois. Alors tiens, celui-là, c'est celui qui se soulève. Donc je pense qu'il est très bien pour les personnes qui font du dessin, peut-être. On a juste les supports pour les portables, à 19,99€. Les petits bureaux tableux ordinateur portable, 39,99€. En vert. Alors il y en a une en haut, mais je n'arrive pas à voir le dessus. 49,99€, pareil, c'est une table pour ordinateur portable. Donc si vous n'avez pas de devoir à faire, pas de papier, paperasse, c'est juste la largeur pour un ordinateur. Parlant d'ordinateur, on va aussi montrer du coup les accessoires. On a les supports, ça on les a vus, c'est ceux-là. Les portes-tablettes comme ça. Celle-ci, celle-ci on la voit beaucoup dans les cuisines. On a aussi le support pour ordinateur portable à 14,99€. Donc pour mettre votre ordinateur et le coussin pour que ce soit confortable pour vos pieds. On a ce système aussi. 14,99€. Ils sont là. Et pour la tablette, 3,99€. Au niveau des caissons, on a des petits caissons comme ça à 9,99€. Oh, c'est pas terrible. Après on a ceux-là, 39,99€. 49,99€. On a des caissons, 9 tiroirs, 99,99€. On a des tabourets, donc ça ça doit être bien pour les plateaux qui s'inclinent. Ou si vous avez un bureau haut. 99,99€. On a la chaise pivotante. Alors on verra les bureaux, je vous appelle le bureau-bureau juste après. 79,95€ avec la carte. Sinon, 89,95€. Après on en a des plus... Ah, on a la chaise pivotante, elle est à 39,99€. On a une autre chaise, 39,99€. Après bien sûr, il faut on peut prendre une chaise vraiment simple. 49,99€. Soit on investit dans le grand fauteuil de bureau. Après, honnêtement, pour un bureau, alors pour les enfants, moi j'opterais pour ce genre de chaise. Voilà, 49,99€. En plus, avec un... Donc ce sont un petit peu mou. Parce que sinon, on a celle-ci à 29,99€. 14,99€. Pareil, je pense que je prendrais plutôt un dossier haut. 34,99€. Après on peut toujours rajouter un coussin. 49,99€. 39,99€. Tiens, on a ce bureau-là, 139,95€. Il fait 1,40m sur 65cm, il est en bambou. La chaise. C'est très jolie cette chaise. 169€, oui. Elle peut être jolie. Après, bon voilà, si c'est pour avoir un bureau à la maison, on travaille à la maison, on passe des heures et des heures. Bon, avoir quelque chose de confortable, c'est pas négligé. Tiens, j'ai vu cette chaise. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour aider l'enfant à monter sur la chaise, je sais pas. C'est la première fois que je la vois. Chaise de bureau enfant, ergonomique. Cette chaise dispose d'un dossier inclinable. La chaise se règle à l'aide des mesures indiquées sur le pied. 59,95€. Après, on a ce style de fauteuil. 109€ après, avec accoudoir, sans accoudoir. 129€. Voilà, et là, on va entrer dans le rayon bureau-bureau. Ce que je vous disais, donc on a ce bureau qu'on peut, je pense, monter ou descendre. Descendre, 199€. 149€. Le fauteuil cuir ou simili-cuir. 249€. Vous voyez, c'est vraiment pour moi des bureaux, de bureaux. Je pense que c'est ce que peut-être vous avez au travail. 249€. Toujours des pieds métals, comme ça. Alors, avec un petit retour. Bureau d'angle gauche. 279€. Tiens. 19,99€ la corbeille à courrier. Ah, ça c'est sympa. Pour mettre son écran dessus, avec le petit tiroir. 24,99€. Voilà. 699€, 1m60 sur 80cm. Donc voilà comment sont composés les bureaux. Pareil, vous allez avoir le plateau. 99€ pour le 1m60 et 69€ pour le 1m20. Et puis après, vous allez avoir les pieds. Enfin, les pieds, le piétement. 80€, 100€, le 160. Voilà, vous avez différents piétements. Et après, il y a d'autres coloris ici. Avec d'autres coloris. 89€ pour celui-là, 1m20 sur 70. Et 139€, 1m60 sur 80cm en noir. Puis après, vous pouvez aussi composer votre chaise. Donc avec le piétement 4 branches. 49€ ou 79€ celui-là. Le 5 branches. Et après, vous choisissez l'assise. 60€ l'assise. Ou 50€. Alors, 60€, elle est haute. Et 50€, elle est un peu plus basse. Les chaises du bureau. 189€. 149€ celle-ci. Après, quand on passe des heures et des heures dans son fauteuil. Il faut que ce soit ergonomique. Il y a plein de choses à voir. Donc voilà pour cette vidéo spéciale bureautique. Alors, je ne savais pas si j'allais vous faire aussi les accessoires. Mais je pense que ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bon, j'espère que déjà, ça vous a donné une petite idée de la composition de votre bureau. Que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Je vous fais plein plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt.